... Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de ce 22h. Tout de suite, voici les titres. Un partenariat stratégique pour renforcer la coopération globale des accords dont ont été signés entre la République de Djibouti et la Chine. Et la Birmanie et le Bangladesh n'ont signé hier un accord au contenu flou sur le retour dans les deux mois des réfugiés récemment passés au Bangladesh. Bonsoir, le président de la République, Smeil Omar Ghele, s'est rendu dans le cadre de cette visite officielle en Chine, à Shenzhen, une des plus grandes mégalopoles économiques de Djibouti. Shenzhen est une ville sous-provinciale de la province de Guangdong, en Chine, située en bordure de Hong Kong. La municipalité est encore largement rurale dans les années 1970. En 1980, une partie de son territoire acquiert le statut de zone économique spéciale et devient l'un des principaux lieux d'expérimentation de la politique d'ouverture aux investissements étrangers. Bénéficiant de sa position géographique privilégiée, elle connaît un essai économique et démographique spectaculaire. Le chef de l'Etat a été accueilli par le maire de Chine en 2010. Cette ville compte environ 10 millions d'habitants et constitue une des municipalités les plus riches de Chine. Elle fait partie de la mégalopole chinoise du delta de la rivière des Perles. Le président Guéli présidera demain la réunion des hommes d'affaires chinois et le gouvernement de Djibouti, qui a pour objectif de faire signer des accords d'investissement et de renforcement des partenariats entre les deux pays amis. Il s'entretiendra également avec les dirigeants d'importantes sociétés commerciales, industrielles et financières. Le chef de l'Etat, Ismail Margulia, dans le cadre de la visite officielle de trois jours qu'il effectue en Chine à l'invitation du président chinois, a eu donc aujourd'hui une importante réunion de travail avec le Premier ministre chinois. La consolidation des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples ont été au cœur des discussions de cette rencontre. Les entretiens ont été axés sur la définition de l'élan nouveau auquel il faut dédier la collaboration gagnante-gagnante qui nuit les deux nations. Cela signifie qu'après le succès remarquable sur lequel a débouché l'intense coopération observée, près d'une décennie durant entre les deux pays dans le domaine de la construction d'infrastructures phares de développement, ils réfléchissent donc désormais ensemble à l'initiation de partenariats susceptibles d'affluer avec des incidences rapides et notoires. sur le plan social et financier. L'instauration de partenariats nouveaux autour de la notion de création d'industries à Djibouti, processus a même d'agir sur la problématique nationale de lutte contre la pauvreté et le chômage. Priorité absolue du programme politique du président Guélet a longuement été abordé au cours de la réunion de travail entre le numéro un djiboutien et le Premier ministre chinois. M. Mohamed Ali Youssouf, chef de la diplomatie djiboutienne, fait partie au même titre que le ministre de la Santé, et le ministre auprès de la présidence, chargé des investissements et la délégation de haut niveau en prépare à cette réunion de haut niveau. Et on fait le point tout de suite avec le chef de la diplomatie djiboutienne, M. Mohamed Ali Youssouf, sur ses différentes rencontres du chef de l'État. Je viens juste après le 19e congrès du Parti communiste chinois qui a consacré la reconduction du président Xi Jinping à la tête du parti et du pays. C'est le premier chef d'État qui est reçu après ce 19e congrès. Il y a toute une symbolique et surtout une importance particulière accordée par la Chine à la République de Djibouti. L'accueil hier du président Gehli sur l'esplanade du Palais du Peuple a été, je crois, l'illustration de cet intérêt que la Chine porte à Djibouti avec les 21 coups de canon que nous avons entendus. En cette période de l'année où il fait très froid, les accueils, les visites officielles, ainsi que les cérémonies d'accueil officielles se font à l'intérieur du palais. Et cette fois-ci, cela a été fait à l'extérieur. Encore une fois, c'est un message fort qui est envoyé à la République de Djibouti pour souligner l'importance et l'intérêt que les relations bilatérales entre la Chine et Djibouti revêtent. Surtout dans cette période, je dirais, de changement que nous vivons à travers le monde et la montée en puissance de la République peuple de Chine en tant que puissance économique et en tant que puissance également stratégique et militaire à travers le monde. Les entretiens hier entre les deux chefs d'État ont été d'abord très amicaux et ont porté essentiellement sur deux volets très importants. Le premier volet est le volet stratégique. Le président Xi Jinping a proposé que les relations entre Djibouti et la Chine soient rehaussées vers un niveau stratégique. Cela également revêt une importance particulière parce que là, on franchit un palier. On n'est plus dans les traditionnels échanges entre Djibouti et la Chine en matière de développement, de coopération économique, etc. Mais là, on ouvre des perspectives et des horizons nouveaux donc face à ces relations bilatérales entre la Chine et Djibouti. Le deuxième volet qui était important est celui de la consolidation du secteur économique. Et dans ce secteur économique, il y a plusieurs sous-secteurs. Celui des infrastructures a été au centre des discussions. Aujourd'hui, la Chine finance des gros projets d'infrastructures à Djibouti et des projets transfrontaliers. Nous avons souhaité que cet élan puisse se poursuivre et surtout faire en sorte que d'autres projets d'infrastructures importants soient également pris en compte par ces financements à travers l'eximban. Notamment, un projet d'aéroport que nous avons soumis à nos amis chinois, un projet de réseau national d'électricité de près de 200 millions de dollars. Nous avons également soumis des projets relatifs à des équipements de base aussi bien pour notre armée que pour d'autres secteurs vitaux de l'économie djiboutienne. Le deuxième volet qui nous semblait important dans le cadre du financement de l'exim est celui des secteurs sociaux. Je crois que la République de Djibouti bénéficie à travers ce qu'on appelle dans le cadre de cette coopération, les dons sans contrepartie, les financements pour faire des constructions d'écoles fondamentales, construire l'hôpital de Tajura et construire des équipements pour le ministère des Affaires Sociales, son nom des hangars pour l'aide alimentaire, etc. Et nous restons toujours en Chine. Le président Guilé a déposé aujourd'hui une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu à la célèbre place Tiananmen. Et nous regardons. Le président Guilé a déposé aujourd'hui une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat. Le président Guilé a déposé aujourd'hui une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat. Et nous regardons. Le président Guilé a déposé aujourd'hui une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat. Le président Guilé a déposé aujourd'hui une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat. Le président Guilé a déposé aujourd'hui une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat. Le président Guilé a déposé aujourd'hui une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat. Et au cadre de son cabinet, le président de l'Assemblée nationale et sa délégation ont été dignement accueillies sur le tarmat de l'aéroport international, Adan Abdullé. Et parmi les personnalités présentes à l'aéroport, figurait bien sûr le président de l'Assemblée nationale de la Somalie, Mohamed Cheikh Osman Al-Jawali. Puis après cette arrivée, Mohamed Ali Hamad et son homologue somalien ont eu donc un premier entretien qui a porté sur les questions d'intérêt commun aux deux institutions et au-delà entre les deux peuples frères. Le président de l'Assemblée nationale a saisi cette occasion pour transmettre les salutations et la solidarité du président de la République, Smele-Marguéli, de la Première Dame, Khadir Mohamed Haïd, qui n'ont jamais cessé d'oeuvrer pour la paix et la réconciliation du peuple somalien. Et par la suite, une réunion élargie s'éténue entre les parlementaires djiboutiens et somaliens. En présence des deux présidents des parlements des deux pays, les discussions ont porté sur les voies et moyens de renforcer et consolider davantage les liens de coopération entre les deux parlements et au-delà entre les peuples djiboutiens et somaliens. Le président du parlement somalien a souhaité la bienvenue à la délégation, précisant que la visite des parlementaires djiboutiens est une motivation pour les parlementaires somaliens. Cette réunion a été une occasion également de discuter du renforcement de la coopération entre les deux parlements. Le président du parlement somalien a remercié le gouvernement et le peuple djiboutiens pour l'élan de solidarité constant envers la Somalie et le chef de l'État qui soutient constamment la Somalie. Dans la même lancée, le chef de l'Assemblée nationale a tenu à transmettre les salutations de la solidarité du président Ghele et de la Première Dame, Khadir Mohamed Haïd, qui n'ont jamais cessé d'œuvrer pour la paix et la réconciliation du peuple somalien. Retour à Djibouti, je vous emmène à Arta, cette fois, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. La randonnée pédestre d'Arta ou Peace Walk, comme le veulent certains, s'est tenue ce matin dans la région éponyme. On en parle avec vous, Frédéric Hossein. Bonsoir. Bonsoir, Asma. Donc, comme vous le dites, aux premières heures de ce vendredi matin, le brouillard n'a pas dû s'y aider. Certaines parties de la population, jeunes, moins jeunes, d'aller vers la ville d'Arta afin de se retrouver et d'être au rendez-vous avant le coup d'envoi de la randonnée pédestre. L'événement sportif a vu la participation de centaines d'habitués ou de novices, notant la présence de plusieurs membres du gouvernement, de parlementaires, de diplomates, de personnalités civiles et onusiennes, de haut-grade militaires, parmi les simples anonymes réunis sur les hauteurs d'Arta. Le premier, donc, à son félicité, était le préfet de la région, Abdillahidara Rokieh. Le haut fonctionnaire s'est déréjoui de la participation massive des randonneurs venus de divers horizons, rappelant qu'à travers cet événement sportif hautement symbolique des novices et des centaines de personnes venues en masse, les temps forts, donc, de cette randonnée pédestre à l'attaque, connue au fil du temps, un succès grandissant. Cette édition marque une étape cruciale dans l'atteinte des objectifs visant à promouvoir la culture de la paix au niveau national et régional. L'avis était partagé par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, donc, qui s'est dit, donc, ravi de participer à cette onzième marche, donc, martelée Marche de la Paix. La participation massive des jiboutiens et des ressortissants des pays amis, donc, au déroulement de cet événement, nous conforte dans l'émergence d'une nouvelle mentalité férue de culture. Merci, Fardes Fessen, pour ces précisions. On prend la direction de l'Égypte. Dans le reste de l'actualité, le ministre délégué chargé du commerce, des PME, de l'artisanat, du tourisme, Hassan Mohamed, est en visite de travail au Caire depuis maintenant 4 jours. Il a rencontré aujourd'hui son homologue égyptien, Tarek Nabil. Au cours de leur entretien, les deux hommes ont discuté des voies et moyens permettant de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, et surtout dans le domaine du commerce, cédé à PME et PMI. En marge de sa visite, le ministre est également entretenu avec les hommes d'affaires égyptiens, tout en les invitant à saisir les opportunités d'investissement à Djibouti. Lors de cette rencontre, le ministre a mis l'accent sur les grandes réformes en matière d'investissement entreprises par le gouvernement djiboutien, qui porte aujourd'hui ses premiers fruits. Et en effet, suite au rapport Doing Business 2018, notre pays a gagné 17 places, et se place ainsi aujourd'hui parmi les dix premiers pays les plus réformateurs ici, grâce aux cinq réformes mises en œuvre pour la création d'entreprises, l'obtention des permis de construire, le transfert de propriétés, l'obtention de prêts, et la protection des investisseurs minoritaires. La mission du ministre s'est achevée par des visites effectuées au sein des grandes sociétés égyptiennes, notamment le groupe Cléopatra Céramique, l'un des plus grands fabricants de céramique, de porcelaine et de sanitaires au monde, et la société El Zouedi, électrique, l'une des plus grandes sociétés des solutions énergétiques au Moyen-Orient et en Afrique. Notant que le ministre s'est accompagné de notre ambassadeur au CAIR, et du représentant permanent et représentant, donc qui est également représentant permanent auprès de la Ligue des Etats Arabes, Mohamed El-Hissi, et de M. Mohamed Amar, conseiller technique du monde arabe, et de Mohamed Mouharam, pardon, Fouad Abdallah, directeur du commerce intérieur. Retour à Djibouti, le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahiou, va diriger mercredi les travaux d'une réunion de lancement de la seconde édition des grands concours scolaires pour l'année 2017-2018. On prépare à la rencontre les hauts cadres et responsables du MENFOP, notamment les directeurs généraux de l'enseignement, Abdi Dillé-Giré, et de Acha Farah El-Tillé, qui est directrice du centre, ainsi que de nombreux personnels d'encadrement pédagogique et de chefs d'établissement. Le secrétaire général du MENFOP a d'abord rendu hommage et salué le travail des comités d'organisation de la première édition des grands concours scolaires qui ont été couronnés de succès et favorablement accueillis par la communauté éducative et par de la même, le grand public. Écoutant, le chef de service responsable des grands concours scolaires qui met l'accent sur la motivation supplémentaire ainsi que le développement de la vivacité d'esprit que cela suscite chez les élèves. C'était le lancement des jeux scolaires dans les établissements. Comme vous le savez, l'année dernière, c'était la première édition. Cette année, c'est la deuxième édition qui sera lancée dès la semaine. Donc, parmi les nouveautés de cette année, il y a le concours en anglais, il y a l'informatique. Il faut savoir que le ministre tient à insuffler un dynamisme indéniable dans ces jeux afin de créer des compétitions inter-élèves, inter-classes, inter-écoles, inter-circaux, inter-régions qui seront bénéfiques. Nous remercions le ministre et que les meilleurs gagnent. Également dans l'actualité, la Ligue régionale d'Auboc de natation a organisé la troisième journée du championnat national de natation. Une étape décisive pour les nouveaux nageurs puisque c'est l'une des compétitions qualificatives pour les jeux nationales de natation. Encore une fois, cette année, la Ligue d'Auboc est heureuse de soutenir la traversée nationale de la natation à rendez-vous sportif ou en couleur. Cette compétition d'envergure a réuni les différents jeunes, donc athlètes de natation. L'échéance était importante et la concurrence était rude. Cette grande journée de la natation contribue non seulement à promouvoir le sport mais également à faire rayonner la région comme destination prisée de natation. L'enjeu de cette opération est d'offrir aux enfants le bagage essentiel qui leur permette d'assurer leur propre sécurité en milieu aquatique et de pratiquer les activités aquatiques en toute sécurité. La Ligue d'Auboc continue sur sa bonne dynamique en obtenant ainsi des bons résultats et week-end de Foddy pour nos nageuses et nageurs avec des résultats magnifiques. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières, donc en Birmanie. La Birmanie et le Bangladesh signent un accord pour rapatrier les Rohingyas. Et on fait le point avec vous, Samatha Syriza. Bonsoir. Bonsoir Asma. Eh bien Asma, la Birmanie et le Bangladesh ont signé hier un accord en contenu flou sur des retours dans les deux mois des réfugiés récemment passés au Bangladesh. Plus de 620 000 Bangladesh et Rohingyas ont afflu depuis fin août. Face à une campagne de répression, l'armée birmane, que l'ONU considère comme une épuration ethnique, une vague humaine a submergé le Bangladesh et a engendré l'une de plus graves crises humanitaires sur le début du XXIe siècle en Asie. D'après plusieurs mois, Asma, des pourparlers et une intense pression diplomatique internationale d'Aka et Nipidao, la capitale birmane, ont finalement annoncé avoir trouvé un terrain d'entente sur le retour des personnes déplacées de l'Etat de Rakhine, une région de l'Ouest birmane épicente des troubles. Et en Égypte, au moins 85 personnes ont trouvé la mort dans une attaque d'une mosquée égyptienne. Et oui, Asma, le bilan ne fait que s'alourdir. C'était 85 il y a quelques heures, 185, et maintenant c'est 2235 personnes sont mortes dans l'attaque d'une mosquée par des hommes armés vendredi aujourd'hui dans le nord de Sinaï et en Égypte, selon un nouveau bilan donné par la télévision d'Etat. L'attaque qui n'a pas été immédiatement révendiquée s'est produite dans le village de Bir Aradep à l'Ouest de Al-Arish, capitale de la province du nord de Sinaï, une région où les autorités combattent de la branche égyptienne du groupe d'Etat islamique. D'après des responsables, les assaillants ont déclenché une explosion avant d'ouvrir le feu sur les fidèles, parmi lesquels se trouvaient notamment des conscrits de l'armée lors de la grande prière hebdomadaire. Le chef d'un groupe bédouin qui combat l'Etat islamique a déclaré que la mosquée était connue comme un lieu rassemblant des surfaces adeptes d'un courant mystique de l'islam. L'Etat islamique a visé la communauté chrétienne copte à plusieurs reprises ces derniers mois. Des nombreux policiers, soldats ainsi que civils ont été tués dans ces attaques. La présidence a décrété trois jours de deuil national après l'attaque meurtrière de ce vendredi. Merci ce matin pour ces précisions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi.